bonjour à tous c'est l'Otherkiller qui vous parle pour la cinquième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux lego nexonites sorti en 2017 il s'agit de la référence en 10357 le château de cnyton et donc justement un château qui commence à prendre forme sous nos petits yeux ébahis et donc qui va continuer à le faire avec le sachet numéro 6 donc là encore pas mal de grosses pièces visiblement donc il y aura de quoi faire dont ces grosses pièces comme quoi c'est assez étrange lego on a mis certaines dans un sachet à part et là les a mis avec le reste vous savez ce qui est plus intéressant que ces grosses pièces là les figurines que nous allons avoir dans ce sachet et je pense qu'il y en a une qui va être un peu... c'est pas vraiment spoilant en fait quoi que je... ouais si au final je sais pas enfin je sais pas je sais pas mais on va on va en parler ensemble on va en parler ensemble et justement on va en parler tout de suite car en effet nous allons la conspire tout de suite il s'agit de... alors elle a un nom particulier sur le set j'ai quand même mais son nom c'est là c'est juste la statue de pierre blanche et donc qu'est ce que cette statue de pierre blanche alors oui par contre là effectivement on va vite se calmer parce qu'en fait on ne voit strictement rien donc attendez juste je sais vos petits yeux souffrent le martyre... alors vous ne pouvez pas non plus à ce niveau là quand même... il faut juste que je règle la luminosité vous m'excuserez je pense que c'est bon pour ça donc luminosité c'est bon mise au point j'aime beaucoup les marques de roches qui descendent donc tout du long donc effectivement notre statue de pierre qui aura le droit à une double expression faciale comme ceci et comme cela énervé forcément donc ouais statut qui se réveille et donc quand même la statue je pense au niveau sa coupe de cheveux et de sa forme devrait vous rappeler quelqu'un alors moi elle me rappelle la règle et donc forcément il y a deux hypothèses qui se présentent à nous la première c'est est ce que la reine se fait pétrifier dans saison 4 et donc il y a des mêmes statues aux commandes de gestraux de murtrox ou alors est ce qu'il s'agit de la statue de la reine qu'a construit arnoldo arnoldo je suis de son bref vous savez que gestraux est un sculteur et donc il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle le livre de monstrox par contre c'est une figurine qui est exclusive à cette là voilà tout comme le roi d'ailleurs figurine exclue à cette là donc si vous la voulez et bien vous devrez vous payer le château de cnyton donc voilà rapidement parce qu'après on a une autre figurine importante à construire je vais commencer à assembler sous mes petits yeux le fait est que récemment le livre de monstrox est sorti et donc dedans il ya plusieurs descriptions différents personnages dont effectivement le sculpteur et donc on vous apprend pourquoi le sculpteur a été un peu réduit à l'exil de la cour royale parce qu'en fait à un moment le roi lui a demandé de sculpter la reine donc la reine dynamique si vous voulez et donc arnoldo l'a fait je ne sais plus si son nombre le sculpteur l'a fait mais il l'a fait entre guillemets dynamique pour lui c'était genre avec une un marteau à la main en train de foncer sur l'adversaire quoi et donc forcément le roi était horrifié face à une statue qui était aussi entre guillemets violente de la reine et donc c'est visiblement c'est comme ça qu'il aurait un peu et donc c'est comme ça qu'il aurait un peu renvoyé le sculpteur même si c'est pour ça que le roi est assez gentil donc je vois mal renvoyer le sculpteur après après ça mais bon peut-être qu'il aime beaucoup sa femme je sais pas et donc enfin sûrement tu me dirais qu'il aime sa femme oh il est mignon donc tout ça pour dire que ça se trouve cette statue là c'est la statue qui effectivement a fait le sculpteur et donc la même statue qui eh bien l'a poussé à l'exil à faire des petits gnomes dans son coin quoi les petits gnomes de pierre donc je sais pas je suppose qu'on devra attendre la saison 4 pour savoir si effectivement c'est bien la reine qui a été pétrifiée ou si c'est la statue de la reine qu'il 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 a décidé de que gestreau a utilisé qu'elle a décidé que gestreau a décidé de d'amener la vie quoi par contre c'est cool de choses je sais pas si la nouvelle ou pas avec le petit nom à l'arrière c'est classe hein ça pour faire des personnages époque royale c'est le pied j'ai envie de dire franchement et donc voilà donc effectivement suppositions de possibilités différentes on verra bien ça ce serait effectivement c'est rigolo que ils utilisent ils utilisent l'ancienne statue de la reine qui a conduit le sculpteur à l'exil justement pour se battre contre le roi en lui-même en tout cas ça peut être plutôt cool et donc j'attends de voir ces enfants dans la série et donc comme on peut voir entre figurines exclusives dans ce set c'est fancy pants donc qui est un peu l'aide du roi donc pour sa vie quotidienne etc et donc nous l'avons enfin en 7 effectivement il est apparu dans le il est apparu dans la série animée depuis la saison 1 si j'ai pas de bêtises donc enfin en 7 plutôt cool c'est un de ces robots écuyer en revenus unique voilà unique sachant qu'on a eu deux auparavant pour ceux qui font la collection on a eu déjà effectivement le chef éclair dans le fort rex donc là encore figurine de bottes exclusifs dans un gros set appartenant au chevalier et nous avons eu aussi robot des bois robot des bois beaucoup plus facile à choper que le chef éclair car en effet lui ne pouvait le choper dans le haron haron stone destroyer alors effectivement c'est le robot des bois est apparu beaucoup plus rapidement dans la série animée et en même temps dans les sets que notre amie fancy pants donc on peut avoir deux bonnes grosses figurines exclusives et intéressantes qui viennent compléter déjà l'intérêt amené par le roi alors ne t'en vas pas avec ton trône toi tu dois te mettre de côté ici et donc on a beaucoup parlé cette nuit sur les figurines c'est beaucoup donc maintenant tout le temps de traîner on va passer à la construction on va amener ça ici on va lever un peu la lumière pour pas trop trop non plus en fait mettre ça comme ça pour l'instant non attendez parce que là en plus faudrait prendre de la hauteur et je me rends compte que j'ai rien du tout pour prendre de la hauteur avec moi ouais c'est pas top ça j'ai pas pensé à ça à quoi que si j'ai un truc si j'ai quelques trucs qui sont à excusez moi pour ça on va reprendre la vidéo ok donc on est bon on est en focus et on va pouvoir commencer excusez moi pour ce petit départ un peu retardé sur la construction ok donc là deux fois trois déjà et on va quand même faire le lien entre ces deux parties très simplement avec une une fois huit on va pas non plus oublier des pièces un peu plus spécifiques ces pièces en biais qui vont faire le lien justement entre les deux lignes ici qui comportent pour l'instant est encore un peu bougé un peu beaucoup donc on bouge plus et on fait ça proprement voilà puis après qu'est ce qu'on fait on va remettre d'autres pièces charnières donc de petites plaques cette fois ci qui ont comme quoi les pièces charnières en forme de plaques contrairement à leurs variantes briques sont beaucoup plus sont moins faciles à faire tourner donc elles sont plus résistantes on va mettre ça ici voilà et je vais pivoter pour montrer qu'on va mettre une belle pièce archer à l'avent comme ceci que sur les côtés nous aurons donc ces pièces archer une fois quatre comme ça donc forcément les deux côtés sont concernés parce qu'il vaut et à l'arrière on va mettre des pièces avec des clips c'est toujours intéressant des pièces avec des clips comme ça qui traînent parce qu'on ne sait jamais vraiment comment elles vont être utilisées on aura donc une bannière holographique oui juste voilà on pourrait pouvoir être bloqué grâce à la pièce qui est ici mais après oui je ne sais pas trop pourquoi peut-être pour faire un fond effectivement une sorte de comme une sorte de rideau derrière le trône du roi pourquoi pas oui en tout cas on va continuer notre petit rectangle on va même le terminer comme ça avec ce côté là ok et donc maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir partir sur la construction une sous construction et donc on va commencer avec cette grosse plaque là qui va avoir le droit à des petites pièces comme ça d'ailleurs les élances ce sera unique ce sera pas du x2 ah mais en fait oui je viens de comprendre je viens de me tromper surtout mais je viens de comprendre effectivement pourquoi pourquoi on a trois pièces trois grosses pièces comme ça parce que logiquement je me disais on est censé en avoir quatre vu qu'il y aura deux tours mais le fait est que non parce qu'il n'y a pas que deux tours donc je comprendrais pourquoi on a que trois pièces comme ça de toute façon vous verrez ça après avec moi donc oui comme je disais à la fin de l'autre partie de la vidéo à la fin de l'autre partie le château de cnayton quand même on le connaît bien grâce à la série animée et donc forcément on peut se demander est-ce qu'il va être fidèle ou pas la série animée alors déjà de base c'est un peu compliqué en termes de taille vu que dans la série animée il est absolument énormissime mais on aura effectivement quand même des éléments qui vont revenir dont celui-ci qui est tout de même effectivement un élément assez majeur du château de cnayton dans la série animée et aussi d'un château en règle générale et donc je suis quand même content qu'il soit car effectivement c'est une partie du château qui peut être aussi bien utile lorsqu'il est attaqué que lorsqu'il n'est pas attaqué car en effet c'est vrai que la boîte vous le montre en plein assaut et c'est vrai que en effet gestro a déjà cherché à attaquer bah il l'attaque en fin de saison 1 et en fin de saison 3 je crois château non ? il me semble que c'est ce qu'il fait en saison 3 donc effectivement on l'a connu sous l'attaque mais on peut donc on peut effectivement recréer des scènes d'attaque mais on peut aussi recréer des scènes qui sont de la vie de tous les jours entre guillemets et donc on peut le voir voilà pour ça c'est qu'en fait je suis en train de me rendre compte de me dire que je vais raconter n'importe quoi mais je ne pense pas oui en fait bien oui j'ai raconté n'importe quoi j'ai raconté absolument n'importe quoi en fait parce que je pensais que cette partie là servirait à faire le... désolé je suis un peu trop pourri comme mec je suis vraiment pourri je pensais que cette partie là servirait à faire en fait l'estrade sur laquelle se met le roi et la reine pour regarder les jeux qui se passent dans la cour quoi si vous voulez genre le bouffon par exemple ou autre etc mais en fait c'est débile parce que non cet espace là c'est ça en fait c'est juste qu'effectivement dans la série animée là encore il y a la place pour le roi et la reine et Macy si je ne dis pas de bêtises mais là il y a juste la place pour le roi quoi moi je pensais qu'on aurait à nouveau une nouvelle on aurait une autre guerrier royale avec le roi et la reine non pas du tout quoi pas du tout donc forcément vous allez me dire mais à quoi ça sert ce truc et bien ça vous le verrez après désolé pour le faux teasing quoi mais non effectivement je me suis trompé donc oui ça reprend bien la série animée on a bien une galerie à ce niveau là mais on a bien l'espèce d'estrade royale mais genre juste pour le roi quoi voilà c'est triste mais c'est comme ça et comme je dis justement c'est parce que ça prendrait un peu plus de place ok donc bon on a fait ça c'était très bien donc on va éviter de faire de nouveaux petits échecs comme ce que je viens de réaliser là après c'était juste un échec verbal donc tant que c'était pas un échec de construction ça va on a pas perdu trop de temps enfin je vous ai fait après peut-être faire du temps à m'écouter à raconter un truc bidon et bon ça c'est la vie donc on peut le voir là en terme de construction alors j'espère que vous pouvez bien voir ou pas ce qu'on fait ouais ça va quand même bien dans le focus on est dans du classique on est dans du très plus classique c'est de la tour donc on a la grosse pièce de tour on a les petites pièces effectivement avec rainures qui se mettent ici et puis après au dessus on aura ça qui permet effectivement d'avoir plus de tenons qu'on peut en au dessus car la pièce a des tenons en façade donc forcément si on l'accroche comme ceci et bien on a encore plus de tenons en hauteur donc forcément plus de tenons pour accrocher la partie superbe de la tour et donc être plus solide voilà après on met ça ici comme ça on va faire une petite épée et d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est exactement la même épée qu'avait le roi dans son méca alors peut-être que le manche est un peu différent mais il me semble que c'est la même en terme de... et d'ailleurs c'est une pièce de lame là qui reste assez rare dans Nexon Knights qui est une nouvelle pièce à part avec Nexon Knights mais qui est une fois assez peu utilisée on a pu l'avoir dans les modèles Ultimate par exemple avec Clay si je ne me trompe pas on avait 4 bleues transparentes mais après c'est une pièce qui est assez rare Robin en avait peut-être une aussi et le Roi en avait une aussi c'est une H+, il me semble que le Roi en a une ça va me faire douter maintenant est-ce que c'est juste Robin qui a une lame comme ça ou est-ce que c'est aussi le Roi ? tiens c'est fou ça je me souviens je me souviens je me souviens plus il me semble que les deux ont cette pièce là donc on peut le voir de la pièce en dessus en hauteur ah oui il est très en hauteur en fait donc alors peut-être par contre attendez parce que là je suis en train de me rendre compte on a mis au point mon gars il est sympathique mais un peu trop extrême peut-être ok donc attendez on a ça on va le mettre ici cette partie là donc ça fait quand même une partie assez petite pour mettre des figurines dedans bon ça ne doit quand même passer sans problème mais un peu à l'étroit comme ceci ensuite on va mettre ça là ok ah bah c'est un rempart à voir ça pièce de rempart je pense qu'on peut les sortir comme vous pouvez le voir après il ne restera plus que trois pièces pièce de rempart plus la petite pièce pointue on a compris, on a compris, on a compris on a compris on met ça ici j'ai pas grand-chose à me dire là-dessus en fait parce que c'est vrai que la construction est quand même assez simple et donc je n'ai pas d'autres hypothèses fausses à faire sur les tours donc voilà par contre non ça m'agace un peu parce que attendez ouais bon hop là je vais baisser la caméra un petit coup mais c'est bon on va la laisser là donc après on va la tour est bientôt terminée on va devoir accrocher le reste du modèle alors on a ça on accroche ça afin de renforcer la pièce on aura le droit quand même une petite échelle toujours agréable donc je suppose ça fait peut-être en fait office d'échelle prison éventuellement donc on a quand même des barreaux comme vous pouvez le voir qui bloquent l'espace à voir je sais pas je sais pas pourquoi je suis autant fixé je ne sais pas pourquoi je suis autant fixé avec mes prisons vu qu'en plus c'est pas vraiment en plus que je préfère construire en plus on a on en a déjà une dans le set du côté des monstres donc ouais je sais pas je user killer fasciné par les prisons et donc on comprend mieux effectivement pourquoi il y a des pièces qui partaient comme ça sur les côtés et en avant et bien justement afin de pouvoir maintenir ce type de plaque en tout contre ça va encore mieux si ça tient voilà ok donc on a ça qui est fait parce qu'on voulait voir comment ça rend de le vent mais attendez attendez un peu le mec on va quand même on va attendre un peu justement de finir et puis on révélera ça après afin de bien voir le résultat final dans toute sa gloire étincelante à travers tout le royaume de Knitonia et donc avant ça des trucs un peu moins intéressants ça a des remparts je sais si ça vous avez manqué ils reviennent après une demande considérable donc des remparts à chaque fois voilà comme ça donc une fois deux une fois deux une fois deux une fois deux voilà voilà comme ceci oh c'est plutôt propre comme vous pouvez le voir ouais plutôt joli de derrière on l'a bientôt qui est bien ouais 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 chouette 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 bon ensuite on va repartir avec une nouvelle tour voilà je vais essayer un peu par contre d'accélérer la cadence là juste un peu parce qu'on essaie pas non plus la la tour normalement elle va être faite à l'identique il y a pas vraiment d'éléments qui vont ressortir c'est vrai que là autant les petites pièces on pouvait faire des constructions un peu à l'intérieur et tout autant là honnêtement c'est pas vraiment le cas quoi donc on va pas non plus traîner trop 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 sur cette partie là je pense et comme la construction non c'est pas non plus beaucoup de choses à dire à côté c'est vrai que c'est un peu des fois un peu compliqué hop là en tout cas j'espère que vous appréciez vous aussi la construction voilà là après forcément voilà c'est ce type x2 qui est un peu moins intéressant mais qui est nécessaire pour eh bien concevoir l'ensemble du château forcément voilà par contre ça m'étonne un peu qu'on ait pas mis de pièces là-dessus pour couvert cette partie là quoi là encore on a des tons qui sont apparents mais pourquoi j'ai envie de dire oh même l'arme est symétrique en fait c'est un peu tristouné je trouve mais par contre c'est pas tout ça mais je me demande je me dis qu'on a peut-être au final presque construit toutes les figurines je sais qu'il reste encore au moins une mais après je sais pas s'il en reste d'autres mais je pense pas honnêtement je pense qu'on a fait tous nos monstres je pense qu'on a fait tous nos chevaliers enfin tous nos chevaliers nexo en tout cas justement la dernière figurine qui va nous rester à faire attention un petit spoil peut-être c'est un garde royal alors là vous vous dites bon t'es bien gentil mon gars mais ton spoil c'est pas non plus la folie quoi mais il est fort probable d'après ce que j'avais pu voir sur les images qu'il est un nouvel imprimé de torse et c'est vrai qu'effectivement j'aime beaucoup les gardes royaux personnellement grâce au pack de figurines exclusifs au lego store et au lego shop ils ont eu plein d'imprimés plein d'imprimés originaux et différents donc ouais j'ai hâte de voir effectivement si c'est bien le cas ou pas du tout si je me suis trompé donc ouais 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 il reste effectivement cette figurine là à découvrir ensemble mais après ça il me semble qu'on les aura toutes faites même si après encore comme vous allez tout voir on a quand même construit déjà pas mal de figurines il y a de quoi faire et par contre c'est quand même cool encore de voir un garde royal dans une boîte de jeux parce qu'au final en 2016 ils étaient apparus uniquement dans les modèles entrée de gamme sinon c'était du modèle promotionnel cette année rebelote mais il y avait un seul modèle entrée de gamme il y avait... excusez moi il y avait un seul modèle entrée de gamme donc forcément il y avait encore moins de chances d'en chopper par contre ils étaient encore bien présents dans les modèles promotionnellement sachés et bien évidemment il y avait aussi les packs de figurines d'ailleurs on avait trois nouvelles têtes aussi ça va s'être intéressant c'est qu'on avait trois nouvelles têtes imprimées dans le sachet de figurines de cette année là donc à voir si là encore on aurait une nouvelle tête ou pas du tout après par contre c'est vrai que quand on va la construire ensemble il est possible que je ne sache pas du tout si c'est nouveau ou pas parce que des fois j'ai un peu une mémoire croissant rouge hélas donc bon... et on a terminé alors j'espère ne pas faire de bêtises vu que je parlais pas mal vers la fin de la construction donc j'espère que tout est bien en place et logiquement ça devrait être bon toujours un peu compliqué de mettre le... bien... bien... bien tout accrocher en fait attention quand on met les pièces là vu que les accroches sont pas non plus... partent un peu en freestyle sur les côtés des fois ça peut être un peu compliqué de bien tout accrocher en fait voilà prenez le temps de faire les choses de bien tout maintenir en place et ça devrait passer alors ensuite il y a ça donc seconde voilà seconde rempart comme ça voilà bien sûr j'ai oublié de mettre les petites pièces ok j'ai oublié de mettre un truc ou pas ? d'accord bon ok donc ça c'est fait et on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'on va faire ? et bien comme vous pouvez voir il reste quand même un certain nombre de pièces des pièces qui pour la plupart vont aller au milieu de la structure il y a quand même deux qui vont se mettre sur les côtés ça va être des drapeaux holographiques et donc on va aller stickuriser maintenant alors de base le mode d'emploi nous dit de retourner le modèle mais nous on va regarder le mystère jusqu'au bout voilà donc par contre je vais juste faire attention à ne pas faire une double comme ce que j'ai fait avec la vitre lors du sachet numéro 4 je suis un peu j'étais un peu pourri j'étais un peu pourri par contre c'est décollé n'importe comment sur la fin celui-là c'est toujours un peu la galère mais bon on ne peut pas avoir des pièces imprimées à vie ça coûte de l'argent à produire forcément les stickers est un moyen moins chable à l'avoir et de donner de la vie au modèle parce que forcément je peux vous dire qu'il est très bien certains modèles sans stickers ils ne rendent pas top d'ailleurs c'est un grand débat c'est effectivement de savoir est-ce qu'un modèle doit rendre bien sans stickers ou alors effectivement s'il ne rend pas bien sans stickers ça veut dire qu'il est mal fait est-ce que par exemple est-ce qu'un design de modèle repose trop sur l'utilisation l'utilisation de stickers pour bien rendre c'est une question intéressante ça c'est vrai que par exemple je sais que je m'ai acheté un un bateau lego technique à un moment et et genre c'était assez triste en fait parce que quand tu finissais sans stickers le truc il était genre blanc quoi il avait deux grosses pales blanches et puis c'est tout quoi c'était blanc 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 t'as l'impression d'avoir t'avais l'impression d'avoir écrasé ton york nature sur le sol quoi et forcément quand tu mets les stickers t'avais tous les détails voilà quoi donc c'est vrai qu'il y a des véhicules des fois qui rendent vraiment pas top sans stickers c'est un peu triste par contre c'est moi j'ai ah non c'est juste que j'ai pas je vais quand même vérifier deux secondes d'ailleurs pour ceux qui se demandent on a l'étape 130 je crois 136 même 136 donc on progresse on progresse et donc on va maintenant enchaîner avec la 2x6 comme ceci comme ceci et on va caser donc de la 1x2 avec accroche à clip de la 2x2 à ce niveau là puis 2x6 au dessus sur les côtés double 2x1 avec accroche à clip mal voilà puis après là dessus on va mettre ces jolies pièces d'épées qui sont apparues en 2017 vous les trouviez dès la vague 1 justement dans le set de la battlesuit de Clay ainsi que dans son Clay's Falcon Fighter Blaster petit sticker quand même avant de terminer le sachet et il en reste quand même un bon petit nombre comme vous pouvez le voir dont les 5 identiques là que honnêtement ne me donne juste pas envie on va pas se le cacher donc ouais alors par contre c'est le symbole du roi sur un pouvoir nexo enfin sur une pièce de pouvoir nexo bien évidemment ça a l'air plutôt c'est vrai que j'aurais pu la mettre un peu plus basse bon est-ce que c'est tout ? c'est presque tout car maintenant on va prendre cette pièce là donc celle par contre c'est une pièce de Nexon Knights c'est une pièce que j'ai apparu pour la première fois en Nexon Knights mais c'était dès 2016 ok et donc voici les pièces supplémentaires donc comme vous pouvez le voir vous pouvez le faire une seconde pièce imprimée de corps de Fancy Pants donc là où le doré s'abîmerait à force de jouer avec et vous avez aussi deux pièces qui permettent de refaire une autre dague pour la harem pour avoir la statue de pierre blanche donc si vous voulez faire double dague vous pouvez ok et donc maintenant on va quand même retourner vu que vous avez été patient avec moi et je vous en remercie tout le temps comme ceci voilà et donc maintenant bam voilà et ça je pense qu'on peut l'accliner à fond et ça se bloque tout seul et donc voilà pour notre façade du château qui est terminé à la fois ok et je vais me spoiler plus ou moins la figurine d'après qui est bien le garde royal donc voilà voilà pour ça écoutez on commence à être plus proche de la fin du début là en effet et par contre on a quand même des gros sachets à venir donc logiquement sachet numéro 7 ce sera cette partie là cette muraille là le 8 ce sera ça et le 9 ce sera et bien le reste de la tour car en effet là il manque une tour sur le château je vous laisse deviner où elle va se mettre et donc on l'a pas fait logiquement ça devrait être ça je pense je vais pas non plus retourner le mettre d'emploi pour pas me spoiler mais ça devrait être ça devrait être ça voilà bon en tout cas nous on va se quitter là-dessus pour cette partie bien sûr n'oublions pas notre statue de pierre blanche ici ainsi que fancy pants qui sont petit espiègle avec son sourcil levé forcément c'est comme ça qu'on préfère tous notre très cher voilà alors je crois que c'est ouais ça devrait être bon pour le focus ok voilà donc pour ça et puis bah écoutez nous on se demandez vous donc pour la suite pour les courageux qui me suivent encore parce qu'ils doivent me supporter de peu près je crois 6 parties 6 ou 5 5 peut-être je sais pas bref donc ouais merci à tous et donc on se retrouve tout de suite pour la suite allez salut à tous